Salut et bienvenue sur Mediapart. Les Jeux Olympiques, c'est dans 100 jours. Il y aura ensuite les Jeux Paralympiques. La fête sera peut-être belle, mais c'est vrai que s'ils se priment en ce moment, c'est plutôt un certain manque d'enthousiasme. Mais en tout cas, pas mal de doutes. Sommes-nous prêts ? Est-ce que ce sera la fête pour tous ? Des Jeux populaires ou bien la fête pour quelques-uns ? La fête du fric ? Les retombées seront-elles aussi mirifiques qu'annoncées ? Questions et débats dans l'air libre, l'émission d'actualité de Mediapart. La flamme olympique a été allumée mardi en Grèce. Elle arrive à Marseille le 8 mai. Elle va ensuite se promener partout en France. C'est la cérémonie d'ouverture des JO. C'est le 26 juillet. Alors, l'enthousiasme, oui, n'est pas encore vraiment là. En même temps, cet événement approche. Donc, c'est le moment de se poser les bonnes questions avec nos invités. Jade Lingard, tu es journaliste à Mediapart, t'as enquêté sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris, notamment en Seine-Saint-Denis, et publié un livre qui s'appelle Paris 2024, une ville face à la violence olympique aux éditions Divergence. Ce n'est pas un livre anti-GO, tu l'écris dans le livre, mais un livre critique sur ces Jeux Olympiques-là qui ont, dis-tu, fabriqué en Seine-Saint-Denis, la ville rêvée des promoteurs et des investisseurs modernes, innovantes, lucratives. Face à toi, Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président socialiste du conseil départemental de ce département, donc la Seine-Saint-Denis, membre du conseil d'administration de Paris 2024, présidé par l'ancien champion de Cano et Tony Estanguet, et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'écrit Jade, et vous nous direz pourquoi. Avec nous, Antoine Rouget, aussi journaliste à Mediapart, au Pôle enquête. Toi, tu as enquêté pour Mediapart sur le comité d'organisation sur l'argent des JO et sur les conflits d'intérêts. Et Marie de Laplace, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite d'urbanisme à l'Université Paris-Eiffel, une des chercheurs d'un groupe qui s'appelle l'ORME. C'est un groupe de travail de chercheurs sur les méga-événements. Il n'y avait pas que les JO, aussi la Coupe du monde de rugby. Et vous travaillez à plusieurs, depuis quelques années, sur ces Jeux olympiques de Paris pour en évaluer l'impact en termes d'images, de retombées économiques, on va dire, de façon scientifique, au-delà des promesses qui sont parfois un peu trop clinquantes. Stéphane Troussel, la Seine-Saint-Denis que vous présidez, c'est le département, on le dit souvent, le plus pauvre de France, métropolitaine. C'est aussi un des épicentres des Jeux olympiques, avec le nouveau village olympique de 52 hectares, le nouveau centre aquatique, le Stade de France qui est déjà là. Partout, en ce moment, ça construit, ça termine, ça finit. Est-ce qu'on sera prêts à temps ? Oui. Et d'ailleurs, depuis plusieurs semaines maintenant, je passe mon temps à inaugurer des passerelles, des ponts, des logements, des équipements sportifs, des espaces verts, des équipements rénovés, construits ou agrandis. Donc oui, s'agissant des infrastructures pérennes, celles qui m'intéressent moi le plus comme élu de la Seine-Saint-Denis, parce qu'au-delà de participer aux 30 jours de compétition et à la fête, le sens de l'engagement du département, mais aussi des autres collectivités, des élus de Seine-Saint-Denis, c'est surtout finalement ce qui sera laissé en héritage. J'ai l'habitude de dire, finalement, la réussite des Jeux de Paris, on ne viendra pas 10 ans, 20 ans ou 30 ans après regarder sous la Tour Eiffel. On viendra regarder à Saint-Denis, à Lille-Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Duny, à la Courneuve et au Bourget. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes engagés. Et oui, donc je crois que de ce point de vue-là, les choses seront prêtes. Comment vous expliquez quand même ce sentiment de flottement ? Par exemple, ces derniers jours, on le sait tous, pendant des mois, le président des Jeux, Tony Estanguet, avait promis une grande cérémonie d'ouverture le long de la Seine, 10 000 athlètes qui défilent dans des barges. Là, on voit des images de synthèse de ce que ça sera ou que ça pourrait être. Il disait d'ailleurs, pendant longtemps, il n'y a pas d'alternative. Et puis, en début de semaine, Emmanuel Macron a parlé d'un plan B au Trocadéro, d'un plan C au Stade de France en cas de menace sécuritaire. Vous êtes membre du Conseil d'administration des Jeux, un plan B, un plan C ? Vous étiez au courant ? Bon, d'abord, les déclarations du président de la République, même si on peut les comprendre, compte tenu de ce qu'est le contexte international, de ce que peut être le niveau de menaces terroristes dans les pays. Mais vous étiez au courant ? C'est normal que le président de la République évoque la nécessité de vigilance et de réfléchir à des alternatives. Mais en tout cas, jamais, moi, ni même les autres membres du comité d'organisation ont travaillé sur des scénarios alternatifs pour la cérémonie d'ouverture. Et donc, s'il ne devait pas y avoir la cérémonie sur la scène telle qu'elle est envisagée, ce serait autre chose. Vous êtes un peu tombé des nuls, lundi ? Oui, les uns et les autres, on a été un peu surpris. En tout cas, pas surpris, encore une fois, que le président de la République pose les choses comme... Voilà, il faut tenir compte du contexte. Le contexte international est quand même particulièrement instable, difficile. La situation du pays, elle n'est pas non plus très simple. Et donc, c'est bien normal que celui qui est la tête de l'État pose un certain nombre d'appels à la responsabilité, à la sécurité. Mais pour autant, je ne crois pas qu'il y ait de vraies alternatives. Alors, d'accord. Étonnement, donc, quand même, et pas de vraies alternatives de votre côté. En tout cas, il y aura autre chose. S'il ne devait pas y avoir de cérémonie sur la scène, il y aura autre chose pour ouvrir les jeux. Mais ça sera d'une autre nature qu'une cérémonie telle qu'elle est envisagée sur la scène. Antion, avec Iliès Ramdani, vous avez publié, il y a deux jours, un article sur Montyapart qui dit, depuis trois ans, en fait, ce projet de cérémonie XXL, il suscite les plus grandes réticences du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. Et finalement, on voit aujourd'hui la manifestation de ces réticences dans les propos d'Emmanuel Macron. Mais il y a un effet de rattrapage qui est extrêmement tardif. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce projet de cérémonie d'ouverture sur la scène n'était pas dans le cahier des charges initiales, il n'était pas dans le dossier de candidature. C'est une idée qui a germé à partir de 2020-2021, la première annonce, c'est en 2021. Et c'est important de le dire qu'au moment de la phase de candidature, ce n'était pas du tout anticipé, parce qu'on était déjà dans un contexte sécuritaire en France qui était déjà très particulier. Donc aujourd'hui, il y a tout un narratif qui vise à dire qu'il y a un contexte international extrêmement... Enfin, celui qu'on connaît, extrêmement tendu, qu'il y a aussi un retour, notamment d'une phase d'attentat et de risques sécuritaires sur le territoire national. Mais le dossier de candidature de Paris 2024, il est déposé... L'idée commence à germer 2015-2016. On est après le Bataclan. Il y a déjà les prémices de la guerre en Ukraine avec ce qui se passe en Crimée. Il y a déjà une crise à Gaza qui existait déjà. Enfin, ce contexte-là était déjà... Et en 2021, quand l'idée est mise sur la table, d'abord par le comité d'organisation, ensuite soutenu notamment par la mairie de Paris, il y a des alertes à Beauvau, de dire qu'en termes de faisabilité, oui, on s'est organisé des grands événements à Paris, par exemple, le 31 décembre, le feu d'artifice sur les Champs-Elysées, il y a un million de personnes, etc. Mais les Jeux olympiques viennent catalyser, notamment au niveau de l'attention médiatique sur cet événement, d'autres phénomènes. Et il y a un risque sécuritaire qui est perçu de manière accrue autour de la cérémonie d'ouverture par les services de renseignement dès 2021. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a eu pendant trois ans une partie de ping-pong entre l'autorité publique, l'État, la force publique et le comité d'organisation, avec parfois des déclarations contradictoires et qui viennent d'être soldées, finalement, par le président de la République à trois mois de l'événement seulement, qui dit qu'en fait, il faut penser à un plan B, un plan C, qui n'a pas été envisagé par le comité d'organisation. On verra donc, du coup, comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. Autre question, Stéphane Troussel. Là, il n'y a pas de plan B, c'est rendre la Seine baignable, épreuve de natation en eau libre. Si je vous dis, Stéphane Troussel, allons ensemble, prenant notre maillot, allons plonger dans la Seine ce week-end. Vous venez avec moi ? Non, parce que je pense qu'il y a encore du travail, parce qu'il y a encore des interventions, parce que, par ailleurs, ça dépend aussi du climat, tout le monde le sait. S'il y a des grandes tempêtes et s'il y a des pluies torrentielles quelques jours avant, oui, il y aura un risque d'épreuves compromises sur la Seine. En tout cas, compte tenu de ce que nous avons fait en termes d'investissement et de travaux, d'ailleurs, y compris en Seine-Saint-Denis aussi, pour que la Seine soit baignable, d'ailleurs, je considère que c'est aussi un atout. On ne peut pas avoir raconté, et j'hésite à revenir sur le débat précédent, mais on ne peut pas vouloir des jeux qui soient à la fois populaires et avec un héritage sur le plan écologique, et de se dire qu'enfin, ce fleuve qui traverse la ville pourra devenir ou redevenir baignable, c'est plutôt, là encore, un atout et un héritage positif. Mais, effectivement, c'est compliqué. Il faut continuer un certain nombre d'interventions. J'ai des travaux, moi-même, à finir en Seine-Saint-Denis. Je vais inaugurer des bassins de rétention pour lesquels nous avons investi massivement pour ces travaux. Mais je vais vous dire, comme président de la Seine-Saint-Denis, moi, j'ai un autre objectif, c'est que les millions que nous avons mobilisés les uns et les autres pour que la Seine soit baignable, eh bien, on les poursuive, en amont et en aval, pour que les habitants du reste de l'île de France puissent, demain, se dire que ce qu'on a réalisé, là, à l'occasion des JO, on va se fixer comme objectif collectivement, qu'on puisse les poursuivre, ensuite, pour que les autres franciliens puissent en bénéficier ailleurs, sur le territoire. On va parler des transports, mais Marie de Laplace, je vous voyais réagir plusieurs fois. Est-ce que ce sentiment, à la fois de doutes, questionnements sur la préparation, de scénarios qui changent, peut-on nager dans la Seine et d'autres éléments, est-ce que ça, c'est commun à des grands événements comme les JO, où là, vous vous dites, comparativement, on est peut-être plus à la bourre que d'autres fois ? Non, je pense que c'est tout à fait habituel pour ce genre d'événements. Il y a toujours des incertitudes, et c'est quand on arrive sur la ligne de départ, vraiment, là, ou la ligne d'arrivée, ça dépend comment on le conçoit, que ces incertitudes, elles deviennent de plus en plus importantes. C'est vrai que la question de la sécurité et la question de l'épreuve de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, c'est une question qu'on entend depuis un certain temps, quand même. Les problèmes de sécurité, ils sont là depuis très longtemps, on les entend. Moi, je trouve que c'est une idée géniale, moi, de faire ça. Après, je pose effectivement la question de la sécurité, mais pour autant, je trouve qu'en termes d'inclusion, c'est très bien. Et la question de la baignabilité, là aussi, je crois qu'il y a eu des gros travaux qui ont été faits pour avoir discuté avec des collègues qui travaillent sur cette... Un regard d'investissement, si je ne me trompe pas. Vraiment des gros travaux, une amélioration certaine, cela étant, s'il y a un gros orage, et on en a eu il n'y a pas longtemps, on sait très bien que Paris n'est pas une ville moderne d'aujourd'hui. Il y a trop de bactéries dans l'eau, voilà. L'autre grand chantier, j'en ai parlé, c'est les transports. Alors, tout le monde s'attend, voilà, à des transports franciliens surchargés. On suggère aux habitants de télétravailler. Tout le monde, y compris, il faut bien l'avouer, la présidente de région Valérie Pécresse, regardez quand même, il y a trois semaines, elle nous a présenté le site qui permettra d'anticiper ses déplacements en Ile-de-France. Alors, on ne sait pas si elle est ironique, on ne sait pas si elle est un peu dépassée. En tout cas, elle nous prévient d'une drôle de façon, il faudra marcher. Pas de chance. Et, voilà, le Trocadéro, on vous dit, les horaires d'affluence à la gare, vous voyez que jusqu'à 19h, vous êtes bon. Et qu'à partir de 20h, ça commence à devenir compliqué. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche. C'est bon pour la santé. On est au mois d'août. Un tiers des visiteurs des Jeux auront entre 25 et 35 ans. Donc, on espère qu'entre 25 et 35 ans, on peut, de temps en temps, prolonger le trajet à pied. Stéphane Troussel, c'est la présidente de la région Ile-de-France. Tout le monde se demande, et des gens très légitimement, s'ils pourront, par exemple, aller travailler dans de bonnes conditions au moment des Jeux Olympiques. Et là, on a cette présidente de région qui nous dit, alors, entre autres choses, elle a dit beaucoup de choses dans cette conférence de presse, qui nous dit, en gros, bon, bah oui, ça va être très surchargé, il va falloir se débrouiller. Est-ce que ça participe pas un peu de ce sentiment, parfois, de questionnement des gens sur ce qui va se passer concrètement ? Plusieurs choses. D'abord, pendant cette période en Ile-de-France, il y a quand même un peu moins de monde, parce qu'il y a une partie des Parisiens qui part en vacances. Et quand je vois ce qui a pu se passer à certaines périodes, y compris récentes, la possibilité pour les Parisiens de bénéficier de vacances est plus importante, je parle des Parisiens intramuros, que pour d'autres territoires. Donc, leur capacité à s'organiser pendant cette période-là me semble un peu plus grande. Première chose. Deuxième chose, malheureusement, ce que ces Jeux révèlent et ce qui n'est pas une découverte, c'est que le système de transport francilien est en grande difficulté. Bien sûr que je me préoccupe des spectateurs et des touristes qui vont venir pour les Jeux. Mais enfin, ma préoccupation, là encore, des Luts de Seine-Saint-Denis, c'est le quotidien des Franciliens tout au long de l'année. J'habite à la Courneuve depuis ma naissance. Quand on est étudiant et qu'on va faire ses études à Paris, l'utilisation du RERB, encore aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. Donc, je vais vous dire, bien sûr qu'il va falloir qu'il y ait un système de transport, une offre de transport alternatif. Je pense notamment fréquence de bus, rames supplémentaires sur un certain nombre de lignes de métro qui vont fonctionner, ouverture de la ligne 14 prolongée de Saint-Denis-Pléiel jusqu'à Orly, situation du RERB. Donc, tout ça va augmenter l'offre de transport. Mais le problème principal des transports en Ile-de-France, ce n'est pas les JO, c'est le système des transports franciliens qui est à bouche de souffle parce que l'État, quand il était responsable des transports en Ile-de-France jusqu'en 2004, et je le dis depuis, les investissements ont été insuffisants parce que notre pays, il a privilégié les lignes à grande vitesse vers la province plutôt que les transports du quotidien dans cette région, pourtant la plus puissante et qui a besoin d'un système. C'est ce que va en partie résoudre le nouveau métro du Grand Paris Express, mais il y a la seule ligne 14 qui est livrée pour les JO. Jade. Valérie Pécresse a annoncé un prix du ticket de métro à 4 euros, ça a été beaucoup commenté, le prix sera même de 6 euros pour le trajet Paris-Banlieue. Vous, en tant que président de la Seine-Saint-Denis, élu et habitant du 93, est-ce que vous trouvez ça acceptable ? J'ai dit ce que j'en pensais à ce moment-là, c'est-à-dire que je considère que le choix qui a été fait et annoncé de cette manière-là par la présidente de l'Île-de-France Mobilité n'était pas acceptable. Moi, que le touriste qui vient des États-Unis ou du Brésil et qui a payé son billet très cher pour assister à la finale du 100 mètres, il paye un billet très élevé, je vais vous dire, ce n'est pas mon souci. Par contre, le francilien qui n'aura pas anticipé le fait qu'il faudrait acheter ses billets maintenant pour utiliser les transports au cœur de l'été, quand bien même il n'a pas envie parce que la vie est quand même un peu précaire et donc on ne voit pas tout à l'avance et que s'il y a un jeune qui trouve un boulot le 10 août ou s'il y a un père de famille qui n'a pas envie d'aller voir les jeux mais qui a envie d'emmener ses enfants ailleurs en Île-de-France qui doivent payer un billet très cher, ce n'est pas acceptable et donc je considère qu'elle aurait dû, nous aurions dû collectivement poser cette question-là, y compris pour qu'il y ait des arbitrages financiers pour dire bien évidemment qu'il y a une offre de transport on vient d'en parler qui va être augmentée donc Île-de-France et Mobilité doit équilibrer son budget mais de cette manière-là non, j'ai exprimé mon désaccord à ce moment-là et je le exprime d'autant plus que alors que les départements ne sont pas responsables n'ont pas la compétence transport la contribution des départements et de celui de la Seine-Saint-Denis au budget d'IDFM ne cesse d'augmenter donc je me sentais très à l'aise pour dire que cette annonce n'était pas satisfaisante et pourquoi ça n'a pas été vu plus tôt ce problème ? ça a été ça a été d'abord c'est vrai parce que je connais le débat il y a eu notamment dans le dossier l'idée qu'il pourrait y avoir un billet couplé entre transports et billets comme ça avait été fait mais à juste titre encore une fois l'organisateur des transports dit ça ça coûte de l'argent quand il faut augmenter l'offre de transports il faut qu'il y ait un budget qui correspond et la réalité c'est que il y a aussi des contradictions parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut avoir un budget qui ne dépasse pas qui donc le comité d'organisation lui dit bah oui mais moi je ne veux pas mettre les 45 ou les 50 millions qui sont nécessaires pour avoir une offre de transports gratuites bon bah voilà donc c'est ce type de contradictions qui nous arrive ensuite quelques mois après quand il faut adopter une tarification par ailleurs je pense que les entreprises organisatrices des transports je pense à la RATP la SNCF elles aussi n'ont pas trouvé que cette annonce est dans ces conditions-là était particulièrement adaptée parce qu'il va leur falloir modifier les systèmes de tarification alors autre autre question de prix pour un autre morceau de papier enfin maintenant numérisé mais les billets les billets des jeux des compétitions ça va jusqu'à 900 euros on est à jusqu'à 2700 euros le billet pour assister à la cérémonie d'ouverture bon en tout cas dans sa configuration saine on verra ce qu'il en sera au final alors voilà c'est cher c'est pas beaucoup plus cher qu'à Londres en 2012 mais voilà c'est cher c'est cher parce que c'est la billetterie qui est la première source de financement des Jeux Olympiques Paris 2024 billetterie suivie par le sponsoring suivie par les droits de diffusion du CIO voilà il y a trois sources de financement pour la partie privée l'élu de gauche que vous êtes en pense quoi de ce côté beaucoup d'argent très cher et un peu J.O. du fric bon plusieurs choses d'abord là encore il faut la réponse courte si vous pouvez pardon synthétique mais il y a des contradictions oui mais il y a des contradictions on ne peut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'argent public et donc il faut bien que ça se finance d'une manière ou d'une autre qu'il y en aura quand même à la fin de l'argent public pour les installations définitives donc oui je suis content que 80% des investissements publics de la Solideo ils se déploient dans mon département donc oui l'argent public il sert à ça donc s'agissant du comité d'organisation qui se charge d'organiser les compétitions les cérémonies les installations provisoires mais ils se financent par le privé donc par des billets il y a 50% des billets qui sont à moins de 50 euros donc oui il y a 50% des billets qui sont parfois très chers et c'est d'ailleurs pour ça que pour que et bien notamment des habitants qui sont particulièrement concernés par ces jeux les habitants de la Seine-Saint-Denis et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des billets même à moins de 50 euros et bien ça fait partie des choses sur lesquelles avec l'ensemble des collectivités avec la puissance publique y compris avec le comité d'organisation j'ai exigé nous avons exigé qu'il y ait des billets qui puissent être achetés à des tarifs accessibles moins de 24 euros c'était la billetterie pour les collectivités locales c'est une part infime des billets oui enfin sauf au final entre ce que les collectivités ont acheté ce que le cojo va nous donner ou ce que l'Etat va mettre à disposition par exemple pour le département de la Seine-Saint-Denis c'est près de 180 000 billets oui mais ça fait 1,34% de tous les billets non mais c'est une vraie question d'accord mais ça fait 1 habitant sur 10 de Seine-Saint-Denis vous voyez qui va pouvoir assister à un événement olympique je reviens sur ce que vous disiez sur la cérémonie d'ouverture là encore contradiction on ne peut pas avoir le débat de tout à l'heure sur c'est difficile d'organiser la cérémonie sur la Seine oui c'est difficile d'organiser la cérémonie sur la Seine mais sauf que le fait de le faire sur la Seine ça permet d'avoir 320 000 spectateurs plutôt que 60 ou 70 000 dans un stade où les billets sont dans un stade traditionnellement totalement inaccessibles or là vous avez 220 000 billets qui sont gratuits et qui vont notamment être distribués aux collectivités parties prenantes une question pour Marie Delepas qu'est-ce qui vous inspire ce débat sur le prix des transports le prix des billets on nous promet en fait c'est pour ça qu'on pose ces questions depuis des années des jeux populaires et accessibles ça a été vraiment les mots martelés depuis le début de la candidature avant même 2017 est-ce que c'était pas une promesse impossible compte tenu aujourd'hui de ce que sont les jeux olympiques compte tenu aujourd'hui du modèle économique des jeux olympiques alors effectivement c'est une vraie question cela étant pour ma part je trouve que la promesse qui était faite de jeux olympiques inclusifs était pour le coup une promesse quand même extrêmement intéressante je pense qu'il y a une réelle volonté de faire des jeux olympiques de Paris 2024 des jeux qui soient un peu plus inclusifs après toute la difficulté c'est les coups qu'il y a en face les coups qu'il y a en face donc la cérémonie sur la scène comme on l'a évoqué il s'agit de permettre à énormément de personnes d'être présentes donc beaucoup plus inclusifs que si on était dans un stade mais ça génère des coups qui sont des coups liés à la sécurité tout est à chaque fois sur chaque débat on doit mettre en regard les coûts finalement et les les volontés de faire de l'inclusion sur la billetterie c'est tout à fait la même chose moi j'ai été sidérée par les tarifs on est d'accord après la billetterie sociale elle est là aussi donc il y a une volonté certes peut-être qu'elle ne suffit pas peut-être qu'un peu plus de coordination d'ailleurs entre les différentes collectivités territoriales ce serait peut-être bien ce serait préférable mais en tout cas il y a une volonté après la concrétisation me semble complexe alors parlons jeu populaire d'une certaine façon entre guillemets aussi avec toi Antion et plutôt regardons au très haut de cette organisation de ces Jeux olympiques complément d'enquête d'abord une chose à révéler les salaires des dirigeants du COJO le COJO 153 000 euros par an pour 13 directeurs 8 directeurs exécutifs qui touchent quant à eux plus de 200 000 euros par an 260 000 euros pour Tony Estanguet hors prime juste là vous deux est-ce que c'est acceptable est-ce que vous trouvez ça acceptable écoutez voilà c'est les regarder ce qui s'est passé dans toutes les éditions précédentes moi je ne sais pas vous dire si c'est acceptable ou pas certains élus d'un complément d'enquête disent socialistes y compris disent ce n'est pas acceptable mais de quoi on parle c'est pas acceptable qui sont d'ailleurs au conseil d'administration comme vous si vous parlez de Claude Rouault elle n'est pas au membre du conseil d'administration mais bien évidemment que ce n'est pas acceptable si vous comparez à un SMICAR ou à la locataire du RSA de Seine-Saint-Denis donc bien évidemment et si vous comparez au salaire qui était celui du président du comité d'organisation de l'ombre 2012 et bien c'est plutôt moins que donc ce n'est pas acceptable mais c'est nécessaire c'est ça que vous dites écoutez en tout cas dans le système d'organisation des Jeux Olympiques jusqu'à présent c'est le type de rémunération qui se pratique par ailleurs mais bien évidemment que c'est des salaires très élevés trop élevés je ne sais pas vous dire et par ailleurs là encore certainement que par rapport aux éditions précédentes je crois que la France a mis en place un certain nombre de règles y compris avec un comité d'éthique un comité des rémunérations et un certain nombre d'acteurs qui ont donné leur avis validé Marie de Leplage oui je crois que c'est pas simplement une question de JO ou pas JO on a des écarts de salaire en France qui sont certes moins importants qu'ils ne le sont aux Etats-Unis mais qui s'accroissent quand même en ce moment avec des salaires à la fois sur des dirigeants et sur des acteurs et sur des sportifs qui sont très importants et qui n'ont rien à voir avec le SMICAR effectivement ça donne un sentiment de déconnexion surtout que c'est payé je pense que ça ça reflète la société dans laquelle on vit alors évidemment la société dans laquelle on vit il faudrait la changer je suis d'accord moi mais on n'est pas vraiment sur les jeux populaires mais alors on n'est pas sur les jeux populaires mais on essaie quand même de faire vous ne pouvez pas recruter quelqu'un à un salaire moindre dès lors qu'il a des compétences et des capacités qui lui permettent d'avoir un autre travail c'est ça on a le débat depuis quelques jours sur le salaire de Carlos Tavares 36 millions et demi d'euros il dit oui c'est peut-être pas acceptable si c'est pas acceptable changeons la loi changeons la loi allons-y puisque lui-même dit qu'il faut changer la loi si on trouve collectivement ces salaires pas acceptables changeons la loi pour une règle simple c'est pas d'écart de plus de 20 dans une entreprise dans une société de manière générale au cojo comme ailleurs Antion vous parliez d'éthique Antion tu travailles sur ces jeux depuis longtemps et tu l'avais écrit dès 2017 sur Mediapart c'est une candidature minée par les conflits d'intérêts en réalité pourquoi ? c'était le cas en 2017 au terme de la phase de candidature c'était le bilan qui était dressé pas simplement par Mediapart je tiens à rappeler que la directrice du budget de l'époque qui n'est pas journaliste à Mediapart Amélie Verdier au fonctionnaire a écrit une note au printemps 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron au nouveau ministre des comptes publics de l'époque qui était Gérald Darmanin en explicitant le fait qu'il y avait de très nombreux conflits d'intérêts au moment de la phase de candidature et alertant sur la nécessité d'y mettre fin au moment de la phase d'organisation quand le comité de candidature s'est transformé en comité d'organisation le bilan aujourd'hui c'est que ces conflits d'intérêts là se sont aggravés au fil du temps à la tête du comité d'organisation parce qu'on est sur un mode de fonctionnement qui n'est pas nouveau dans la gouvernance du sport français on le voit dans tout un tas de fédérations sportives mais les Jeux olympiques par leur dimension et par leur composante justement vraiment pluridimensionnelle en fait avec des enjeux de sécurité énormes etc en fait on met en lumière un mode de fonctionnement qui est très français dans la gouvernance du sport français avec des acteurs qui sont à la fois qui travaillent dans des agences d'événementiel sportif qui ensuite ont basculé du côté du comité d'organisation et qui en fait continuent à faire travailler leurs propres agences et la question par exemple de la cérémonie d'ouverture est extrêmement intéressante qui a d'idée de faire la cérémonie d'ouverture sur la scène parce qu'on parle souvent de concept et de ça mais il y a des personnes qui dirigent le comité d'organisation c'est Thierry Roboul qui est donc l'ancien directeur des cérémonies qui est le directeur des cérémonies de Paris 2024 qui est l'ancien fondateur d'une société qui s'appelle Ubi Bene qui était déjà au moment de la phase de candidature prestataire de Paris 2024 et Thierry Roboul va être recruté au sein de Paris 2024 comme directeur des cérémonies c'est lui qui va avoir l'idée de cette cérémonie sur la scène qui va convaincre ensuite l'ensemble des partenaires notamment la mairie de Paris de se lancer dans cette idée malgré les réticences on en a parlé tout à l'heure du ministère de l'Intérieur notamment et au moment de l'appel d'offre de Paris 2024 pour la mise en oeuvre de cette cérémonie qui va obtenir le marché et bien c'est Ubi Bene la propre société de ce directeur des cérémonies qui en est évidemment sorti mais en fait on voit bien que tout fonctionne encore aujourd'hui en 2024 dans un système de base clos avec le directeur général de Paris 2024 Etienne Taubois qui est un ancien de l'événementiel sportif aussi dont la société l'ancienne société bénéficie de marché le directeur des opérations qui a été recruté en catastrophe l'an dernier Etienne Donnelly qui lui aussi bénéficiait de contrats avant pour Paris 2024 avant de passer de l'autre côté etc on pourrait penser que c'est anecdotique qu'on est un peu à côté quand on évoque ces conflits d'intérêts mais en fait en réalité on est au cœur de tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure On peut même dire que tu gâches la fête en évoquant ces conflits d'intérêts Oui ou même dire un petit peu les affaires c'est toujours un peu périphérique etc non on est au cœur d'un enjeu de gouvernance depuis tout à l'heure on parle de nouveaux jeux olympiques inclusifs en rupture peut-être avec les modèles précédents etc mais dès lors qu'on a des personnes qui sont autant imbriquées à ce mode de fonctionnement là etc on est forcé de constater qu'en fait ils sont inscrits dans un modèle et que les sociétés bénéficiaires de l'organisation des jeux sont des sociétés dont eux-mêmes étaient partie prenante avant donc ils connaissent tout à fait ce milieu-là et donc on fonctionne vraiment dans un entre-soi depuis le début dans cette histoire Tes révélations elles ont donné lieu à deux enquêtes du Parquet national financier et à une perquisition du COJOP l'an dernier ça a donné quoi ? On en est où ? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Il y a une première enquête préliminaire qui a été ouverte suite à cet article de 2017 et qui a effectivement débouché sur une série de perquisitions une seconde enquête a été ouverte spécifiquement sur les conditions d'attribution du marché de la cérémonie d'ouverture avec là aussi c'est très intéressant de l'analyser au-delà des risques judiciaires en fait sur les intérêts qui ont pu sous-tendre à la décision et à la prise de décision d'organiser cette cérémonie d'ouverture sous cette forme-là en attribuant des contrats à ce type de société donc on est sous le format d'une enquête préliminaire elles sont on en est au stade pas très avancé de ces enquêtes et le procureur national financier le patron du PNF qui s'appelle Jean-François Bonnert a de toute façon signifié dans la presse sur RTL il y a quelques mois que les enquêtes continuaient mais qu'il n'allait pas gâcher la fête et mettre des gardes à vue à un mois des Jeux qu'est-ce que ça vous a inspiré vous tous ces épisodes est-ce qu'on est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux sur cette gouvernance justement pour éviter ce genre de choses même si c'est inhérent à ce sport business enfin inhérent en tout cas d'abord encore une fois je prends acte comme vous à la fois de ce que vous décrivez et des enquêtes qui sont en cours quand elles existent et d'ailleurs personne n'a essayé enfin en tout cas dans le comité de l'organisation dans la direction du comité de l'organisation personne n'a essayé de se soustraire à quoi que ce soit encore heureux non mais je veux dire oui enfin encore heureux excusez-moi il y a des personnalités d'un autre niveau et qui ont exercé des responsabilités dans notre pays qui parfois ont des propos sur le rapport à la justice non mais d'accord mais je suis en responsabilité moi-même depuis un certain nombre de temps je connais peu d'organisations qu'elles soient publiques ou privées qui a fait l'objet d'autant de contrôles l'agence française anticorruption la chambre régionale des comptes la cour des comptes un certain nombre de comités qui ont été mis en place s'il y a des malversations elles seront elles sont mises au jour et des procédures sont en cours et des décisions seront prises mais je veux dire on ne peut pas non plus en permanence lancer des soupçons si jusqu'à présent en tout cas la justice n'a pas établi un certain nombre de faits encore une fois regardez le rapport de la FAR regardez le rapport de la cour des comptes il y a un certain nombre de rapports sur lesquels y compris la direction du COJO répond et s'il doit y avoir des procédures il y aura des procédures mais simplement laissons de côté la dimension judiciaire et les possibilités de malversations sur la question de l'entre-soi qui est un diagnostic oui mais vous l'avez dit vous l'avez dit la question de la gouvernance et de l'entre-soi qui est un diagnostic partagé qu'est-ce que vous en pensez vous l'avez dit c'est pas lié spécifiquement à la situation des Jeux Olympiques de Paris 2024 c'est malheureusement c'est malheureusement cette évolution du sport business où l'argent prend une part de plus importante dans l'organisation d'un certain nombre de grands événements qu'ils soient sportifs ou pas seulement sportifs par ailleurs alors même qu'au contraire le sport amateur le sport de proximité lui est en grande difficulté en particulier dans notre pays notamment si les collectivités locales ne le financent pas donc oui c'est ça qui pose problème et qui devrait sur la base de ces constats qui sont faits y compris à l'occasion de ce grand événement faire l'objet d'un grand débat public sur la manière dont le sport se finance dans notre pays et pas seulement dans notre pays est-ce que c'est pas juste quand même Marie Delbas est-ce que c'est pas juste quand même cette accumulation de choses dont on parle depuis le début est-ce que tout le monde se dit pourquoi les gens ne sont pas enthousiastes par rapport aux Jeux Olympiques etc est-ce que tous ces éléments qu'on met bout à bout ça n'explique pas aussi un certain doute pour tous les Jeux les Jeux ont toujours été associés à des affaires qui se sont avérées effectivement être des malversations avec des questions de corruption à chaque fois donc c'est à chaque fois à chaque fois parce qu'il y a énormément d'argent tout simplement et donc à partir du moment où il y a énormément d'argent et bien il y a des il y a des des tentatives ou alors des suspicions de malversations quelquefois elles sont avérées il y a eu des malversations à Tokyo on le sait bon il y en a eu pratiquement tout le temps et au fur et à mesure qu'on s'approche des Jeux les doutes les incertitudes les accusations prennent de plus en plus d'importance et de fait dans la population du coup les Jeux sont de moins en moins bien vus et ça c'est tout à fait habituel finalement de l'organisation des Jeux olympiques venons-en à un point de discussion avec toi Jade donc tu as écrit ce livre Paris 2024 une ville face à la violence olympique aux éditions Divergence dans ce livre il est sorti il y a quelques mois tu critiques la façon dont les chantiers de ces Jeux olympiques ont été menés et avant tout d'ailleurs en Seine-Saint-Denis le département donc de Stéphane Troussel tu as écrit dans ce livre on peut raconter je résume on peut raconter cet événement comme une saga sportive qui fera du bien au territoire ça c'est le récit dominant on peut aussi regarder les arrières boutiques et la dépossession urbaine que tout cela a enclenché est-ce que tu peux nous résumer les lignes de force de ce que tu dis dans ce livre bah oui c'est comme on dit depuis tout à l'heure il y a énormément d'argent dans les Jeux olympiques donc Paris 2024 c'est un budget global aujourd'hui estimé à un peu moins de 9 milliards d'euros et une grande partie de cet argent comme disait Stéphane Troussel a été dépensé dans le 93 avec l'idée de profiter des Jeux olympiques pour développer la Seine-Saint-Denis et rattraper son retard d'investissement et les formes de discrimination finalement d'aménagement dont le département est victime depuis des années qu'est-ce que par quoi ça s'est traduit concrètement c'est que à partir du moment où Paris a obtenu l'organisation des Jeux de 2024 il y a énormément d'argent énormément de moyens qui ont été libérés et dépensés et donc investis à dépenser en extrêmement peu de temps sur un petit territoire et notamment autour du village olympique qui va après les Jeux devenir un quartier d'habitation et en fait ce projet urbain de nouveau quartier aura pour conséquence a pour conséquence d'avoir utilisé beaucoup d'argent on parle à peu près de 2 milliards d'euros sur ce quartier olympique à la frontière de Saint-Denis l'île Saint-Denis et de Saint-Ouen et bien ces 2 milliards d'euros vont servir à construire un quartier qui sera habité par à peu près 6 000 personnes 6 000 habitants ça veut dire que on surinvestit un petit bout de territoire pour in fine créer des logements qui sont des logements privés et donc alimenter le marché de l'immobilier un marché de l'immobilier auquel une très grande partie des habitants de la Seine-Saint-Denis n'ont pas accès et donc quand on parle de développement du territoire certes développement du territoire mais de qui parle-t-on ? Et donc la conséquence de cela c'est qu'une partie des aménagements qui sont faits aujourd'hui je ne dis pas tous une partie des aménagements et notamment ceux du village olympique et du village des médias à Duny près du parc de la Courneuve qui va aussi devenir un quartier vont in fine servir à des personnes qui ne sont pas déjà habitantes et habitants du territoire et donc c'est pourquoi on peut derrière les promesses de développement commencer à avoir des mécanismes de dépossession et de déplacement in fine de population et pour terminer avec le fait que tout de suite dès le tout début de la construction de ces villages olympiques on a énormément de gens qui ont été expulsés de leur logement toi tu chiffres 1 500 moi je fais une estimation qui vaut ce qu'elle vaut des 1500 personnes 300 habitants je ne sais pas sur la base de quoi on dit qu'il y a des personnes qui ont été délogées de leur logement alors je vais vous dire hyper concrètement vous parlez des tours Marcel-Paul ça n'a rien à voir avec des tours Marcel-Paul je finis juste et après on vous donne la parole comment tu chiffres les 1500 personnes les 300 personnes qui habitent dans le foyer ADEF le foyer de travailleurs étrangers parce que les conditions d'habitat de ce foyer les conditions d'habitation de ces travailleurs migrants étaient satisfaisantes moi je dis que non je finis juste pardon est-ce qu'il n'y a pas un foyer qui a été reconstruit vous me demandez d'où vient le chiffre de 1500 je vous réponds et après on vous écoute avec grande attention mais donc les 300 personnes qui habitaient dans le foyer ADEF de travailleurs étrangers foyer qui a été démoli et dont les personnes ont été expulsées du village olympique et qui ne pourront pas revenir dans le futur quartier les 400 personnes qui habitaient dans le squat unibéton donc là on est sur l'île Saint-Denis squat qui était à la frontière d'une autre partie du village des athlètes qui ont été expulsés l'année dernière il y a à peu près un an et enfin un effet indirect et ça j'essaie de l'expliquer précisément dans le livre les habitants de la cité Marcel-Paul donc l'île Saint-Denis qui font l'objet d'un projet de rénovation urbaine qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques sauf que tout son processus a été accéléré par la tenue des Jeux Olympiques ce qui a créé une pression en fait sur une partie de ses habitantes et habitants pour accepter le plus vite possible des relogements pour en partir et une partie d'entre eux ont parlé de harcèlement et donc c'est ainsi que j'arrive à 1500 personnes délogées de manière directe ou indirecte par les Jeux Olympiques oui mais madame Ligard là vous ne faites pas qu'un travail de journaliste vous faites un travail d'une militante anti-Géo c'est respectable on a un débat mais oui mais sur les additions attendez attendez moi j'aime bien savoir d'où l'on parle voilà donc moi j'assume qui je suis et j'assume d'où je parle je suis un enfant de la Seine-Saint-Denis je suis né à Saint-Denis j'ai vécu dans des bars des 4000 à la Courneuve je vis depuis à la Courneuve terminus de la ligne 7 et je suis aujourd'hui le président de ce département je vous pose une question vous auriez eu envie vous de vivre dans une des tours de Marcel-Paul non moi je n'ai pas envie de vivre dans une des tours de Marcel-Paul mais c'est pas la question oui mais c'est parce que moi je descends je vous dis non la question c'est des gens qui ont dû partir malgré leur volonté la réalité la réalité c'est que ce projet de renouvelation urbaine la démolition des tours de Marcel-Paul moi et les élus locaux madame Ligard parce que vous ne pouvez pas dire il y a je ne sais quelle comme ça main invisible des Jeux Olympiques qui décident de quoi que ce soit tous les projets dont vous parlez c'est pas Tony Estanguet qui les a imposés il n'y a pas un projet qu'il soit de logement de passerelle d'équipement sportif de voirie d'espace vert qui a été imposé à qui que ce soit les élus locaux donc vous êtes d'accord oui je suis d'accord pour les projets urbains pourquoi je suis d'accord pourquoi vous êtes d'accord avec le délogement non non je suis d'accord pour la démolition des tours Marcel-Paul parce que ni aucun d'entre nous n'irait vivre dans ces tours moi vous savez je suis contre les ghettos je suis contre les ghettos de riches des habitants du 15e arrondissement qui vivent entre eux et je suis contre les ghettos de pauvres donc le fantasme d'une Seine-Saint-Denis qui après les JO comme ça serait gentrifié il n'y aurait plus de pauvres mais de quoi on parle la Seine-Saint-Denis c'est aujourd'hui et les JO n'y changeront rien le département le plus jeune et le plus populaire de France métropolitaine c'est celui qui même après les JO aura toujours le pourcentage de logements sociaux le plus élevé de France métropolitaine 35% en moyenne on peut parler si vous voulez du village des médias vous savez combien il y aura de logements sociaux après le village des médias à Duny combien dans le village des médias vous voulez dire après à Duny vous savez combien il y aura de logements sociaux à Duny en pourcentage dans la ville de Duny oui dans la ville de Duny 20% 25% c'est quoi la règle de la loi SRU c'est 25% vous savez combien il y en aura après le village des médias dans la ville de Duny il y en aura toujours 65% moi je suis contre les gâteaux de pauvres je suis contre les gâteaux il y en a 65% aujourd'hui non 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 il y en a 72 il y en a 72% demain il y en aura 65 dans la ville de Duny donc c'est ça dont on parle donc moi je suis pour une ville équilibrée mixte populaire où il n'y a pas les riches d'un côté les pauvres de l'autre le phénomène de gentrification de la région parisienne et de la Seine-Saint-Denis il n'est pas lié aux JO il est lié au développement de la situation notamment de Paris intra-muros et en particulier du développement des transports et donc la responsabilité qui est la nôtre comme élus locaux c'est à la fois de diversifier l'habitat c'est à la fois d'avoir des types origines de logement c'est à la fois de permettre de l'accession à la propriété je vous prends un autre exemple rapidement parce que cet argument qui consiste à dire les logements ils ne vont pas être achetés ou par des habitants de nos villes mais c'est exactement l'argument qui a été développé par un certain nombre d'élus pendant des années qui fait que des habitants qui voyaient une partie de leur situation s'améliorer ont choisi d'aller vivre ailleurs mais moi je veux qu'ils restent même les ouvriers qualifiés même les maîtres ouvriers vous savez par exemple les salariés de Orocopter à Duny vous avez eu le temps et bien moi je préfère qu'ils viennent habiter demain au village des médias plutôt qu'ils aillent acheter en Seine-et-Marne ou dans le Val d'Oise parce que je suis contre totalement urbain ok on comprend l'argument là où il y a un lien direct avec les Jeux Olympiques c'est que le village olympique devient un quartier d'habitation après les Jeux ça on est d'accord c'est une opération immobilière qui a été massivement financée par le privé c'est le financement de ce quartier parce qu'il a fallu aller très vite donc on est encore une fois sur 2 milliards d'euros 78% viennent du privé donc ce sont des investissements de Vinci Nexity Effage Groupama Société Générale pour la partie de Duny ça veut dire que donc ces investisseurs immobiliers et les promoteurs qui travaillent avec eux derrière il faut qu'ils gagnent leur argent et donc leur manière de gagner leur argent c'est de mettre sur le marché des logements qui correspondent à leur investissement et au pari qu'ils font sur l'augmentation de la valeur foncière et la valeur immobilière de ce quartier à Duny 3500 euros du mètre carré c'est pour ça que je parlais du village olympique dans cette phrase et non pas de Duny parce que c'est intéressant que vous citiez Duny parce que c'est un peu différent du village olympique qui est quand même le plus gros mais qui est comme le plus gros investissement les 6000 habitants les 2 milliards d'euros bref les logements qui sortent aujourd'hui on connaît les prix puisqu'ils sont mis sur le marché depuis l'année dernière avec un prix d'environ 30% au-dessus du marché on verra ce qu'ils font avec la situation immobilière on verra ce qu'ils font l'année dernière et jusqu'à maintenant c'est un prix d'environ 30% au-dessus du marché de l'immobilier de Saint-Denis la question n'est pas est-ce moral ou pas moral c'est juste que par définition ça s'adresse à des personnes qui ont les moyens de les payer qui ont accès au crédit bancaire or on sait qu'en Seine-Saint-Denis il y a une partie des habitants qui n'ont pas accès au crédit bancaire qui ne peuvent pas acheter d'appartement qui sont en attente de logements sociaux sur le village olympique on a 30% de logements sociaux dans la partie Saint-Denis alors qu'elle devait être de 40% c'était l'engagement de la mairie précédente donc la question qui est posée en fait c'est une question hyper politique et c'est pourquoi c'est intéressant d'en discuter avec vous élus de gauche de la Seine-Saint-Denis c'est la location capitale moi je suis contre les gâteaux de risque c'est parce qu'on dépense beaucoup d'argent qui à la fin profite de cet investissement c'est la question qui est posée mais moi je suis encore une fois je ne suis pas pour le séparatisme je ne suis pas je suis pour une ville équilibrée mixte et populaire où tout le monde peut y trouver sa place la réalité c'est qu'encore une fois malgré l'opération dont vous parlez enfin encore une fois c'est le fantasme vous croyez que demain après les jeux après ces nouveaux quartiers à Saint-Denis à l'île Saint-Denis à Saint-Denis à Saint-Denis l'île Saint-Denis et Saint-Denis ne garderont pas leur population modeste et vulnérable vous savez quel est le taux de pauvreté à Saint-Denis par exemple aujourd'hui quel est le taux moyen de pauvreté dans notre pays 14% à Saint-Denis c'est 3 fois plus la moyenne en Saint-Denis c'est 2 fois plus et vous pensez vraiment qu'après cette opération ça va y changer quoi que ce soit bon Stéphane Troussel on a compris vos arguments j'ajoute quand même par rapport à cette discussion parce que ce mercredi des centaines de migrants ont été évacués d'un squad de vitrines sur scène en prévision des Jeux Olympiques ça a été aussi le cas l'an dernier à l'île Saint-Denis à proximité du futur village olympique Marie de Laplace il y a quand même ce sentiment et c'est pas propre à ces Jeux Olympiques là on a quand même toujours ce sentiment ça a été critiqué chaque fois par des ONG par des associations à chaque Jeux Olympiques alors parfois dans des proportions qui n'avaient rien à voir par exemple à Pékin que Jeux Olympiques égale de façon importante ou moins importante une forme de nettoyage social alors je ne sais pas si on peut enfin forme de nettoyage social en tout cas ça c'est le mot utilisé par les ONG dès lors qu'il y a des opérations foncières et des opérations immobilières qui se réalisent on doit construire à certains endroits où quelquefois il y avait d'autres personnes donc à Rio il y avait des favelas ils ont voulu construire dans les favelas donc il y a eu beaucoup plus de milliers de personnes qui ont été évacuées des favelas à Pékin exactement la même chose on a des hutongs ces anciens quartiers qui ont été détruits à Atlanta il y a je ne sais pas combien de personnes qui n'avaient pas sans domicile fixe ou alors quelquefois avec des domiciles qui ont été aussi éloignés des endroits des jeux donc c'est systématique mais c'est lié en fait à ces opérations foncières et immobilières la question qui se pose réellement c'est en tout cas pour la Seine-Saint-Denis de mon point de vue c'est finalement les deux faces d'une même médaille gentrification mixité sociale gentrification ou mixité sociale la Seine-Saint-Denis ça a été évoqué les caractéristiques on les connaît c'est un département très pauvre avec un taux de pauvreté très important une jeunesse très importante une population très diversifiée avec dans certains endroits beaucoup de problèmes les travaux qu'on a conduits sur l'image de la Seine-Saint-Denis montrent qu'il y a quand même des problèmes réels aussi quel est son avenir ? qu'est-ce qu'on veut faire de la Seine-Saint-Denis ? alors évidemment on peut continuer à laisser la Seine-Saint-Denis si on fait des opérations immobilières il y aura quand même un peu de logements sociaux l'important c'est que le pourcentage de logements sociaux qui a été promis soit effectivement tenu ce qui n'était pas le cas par exemple à East London au moment des Jeux de Londres où là on n'a pas tenu le pourcentage de logements sociaux et les logements sociaux en plus étaient plutôt pour des catégories à revenus intermédiaires donc il faut que les promesses soient effectivement tenues pour que effectivement on ait aussi des logements sociaux sur le village olympique puisqu'il n'y en a pas sur le village des médias cela étant en tout cas moi j'avais l'information qu'il n'y avait pas de logements sociaux sur le village des médias mais en même temps voilà que veut-on réellement pour la Seine-Saint-Denis ? Je pense qu'un petit peu de mixité sociale une mixité sociale un peu plus importante me semble bienvenue dans un département qui est quand même caractérisé par un certain nombre de difficultés après les promoteurs immobiliers les promoteurs immobiliers donc ils essaient de vendre moi j'ai regardé aussi les tarifs sur les logements c'était autour de 7000 euros à peu près ils n'y arrivent pas en ce moment ils n'y arrivent pas donc ils font des promotions les frais de notaire gratuits enfin bon ils n'y arrivent pas Stéphane Troussel vous vouliez dire un mot rapidement c'est la remarque de madame qui m'y fait penser qui évoquait le besoin de mixité en Seine-Saint-Denis 70% de mes collèges publics ont un indice de positionnement social c'est le nouvel indicateur qui est présenté par la Décution nationale qui est de 90 90 ça c'est en gros la moyenne à Paris elle est de si je ne me trompe pas 120 il y a seulement 10% des établissements parisiens qui ont un IPS inférieur à 90 l'enjeu de la Seine-Saint-Denis je vais vous dire de mon point de vue il est là qu'il y ait un peu plus de mixité pour ce département parce que moi par exemple je considère que pour que notre société aille bien pour que la République aille mieux qu'il y ait moins de séparatisme encore faudrait-il que les enfants de la République ils apprennent et ils grandissent dans les mêmes établissements et donc il est là un des problèmes de la Seine-Saint-Denis c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un mouvement social que je soutiens actuellement dans l'éducation en Seine-Saint-Denis parce que la situation des établissements scolaires fait que quand il y a un peu de mixité à l'échelle de certaines villes et bien on ne la retrouve pas dans ces établissements et ça c'est un vrai risque pour l'équilibre de ce territoire Jade qu'est-ce qu'ils disent les gens qui font partie des 1500 expulsés que tu as calculés dans ton livre par rapport à notre discussion là on voit que vous n'êtes pas d'accord mais Jade l'appuie dans ton livre voilà peu importe qu'est-ce qu'ils disent quel est leur sentiment par rapport à cette discussion qu'on a là c'est là où c'est très intéressant sur la question de pour qui développe-t-on un territoire et quelle place reste-t-il dans un territoire développé pour leurs habitants les plus précaires et les plus invisibles c'est-à-dire ces chibani qui habitaient dans le foyer Hadef par exemple ils ne vont pas rester dans un foyer neuf vous voyez vous avez du mal à me laisser finir mes phrases eux sont relogés enfin hébergés temporairement avant un relogement pérenne je rentre dans les détails mais ils auraient bien aimé rester sur le village olympique en tout cas ils vont être logés dans un nouvel dans un habitat de grande qualité et donc bien sûr c'est de meilleure qualité le point n'est pas est-ce de meilleure qualité ou de moins bonne qualité les murs entre lesquels ils vivent aujourd'hui c'est encore une fois on développe un territoire en construisant un nouveau quartier qui va être une vitrine il est présenté en tant que tel une vitrine du savoir-faire français urbain une ville écolo avec des ossatures bois des bâtiments bas carbone sans climatisation de la végétalisation donc un quartier top mais pas pour les gens qui étaient déjà là c'est ça la question politique qui est posée mais qu'est-ce que vous en savez alors que ces personnes qu'est-ce que vous en savez il y a des bailleurs sociaux du territoire qui vont par exemple prendre des logements dans ce quartier tout à fait il y a 113 logements en PLAI qui sont les logements pour les personnes les plus précaires et 150 en PLUS sur un total de 6 000 non 6 000 habitants à logement non vous voyez les chiffres 505 logements sociaux parmi lesquels il faut être précis 113 PLAI donc pour les personnes en plus grande précarité et 150 en PLUS et en gros du HLM bref ce que je veux dire c'est que c'est minoritaire puisqu'on a 30% de logements sociaux en gros sur la partie Saint-Denis et Saint-Ouen de ce quartier qui va suivre le village olympique et donc la question il y a un débat sur quelle est la nature du projet pour qui en fait bâtit-on une ville et ces personnes n'auront pas leur place et donc ces personnes pardon Mathieu me demande qu'en pensent ces personnes et ben moi celles que j'ai rencontrées et j'en ai rencontrées plein disent ben en fait on ne veut pas de nous en fait et nous les JO se font son nous ils ne veulent pas de nous pendant les JO et ils ne veulent pas de nous après les JO il y a un sentiment de rejet ben je ne partage pas votre point de vue je vous propose de venir avec moi à la piscine de Marville dans laquelle j'ai appris vous ne voulez pas aller avec moi dans la Seine mais on est avec Jade à la piscine de Marville à la piscine de Marville dans laquelle j'ai appris moi j'adore la piscine très bien mais dans laquelle j'ai appris à nager il y a 50 ans il y a 50 ans vous voyez et aucune des collectivités pas plus le département pas plus la ville de la Courneuve non on ne l'a pas rénovée on l'a reconstruite et on va passer de 60 000 entrées à 300 000 entrées je ne vous mettrai pas d'accord aujourd'hui il me reste quelques minutes pour terminer est-ce que ça ne peut pas être un certain nombre des choses que vous indiquez ça ne peut pas être l'arbre qui cache la forêt parce que la réalité par exemple c'est que l'île de France ce territoire le plus riche ce territoire le plus puissant il est aujourd'hui particulièrement ségrégé est-ce normal que chaque soir en Seine-Saint-Denis il y ait 4 000 nuitées d'hôtel il y ait 12 000 nuitées d'hôtel pardon pour faire de l'hébergement d'urgence quand il y en a 4 000 dans le département il y en a beaucoup moins 65 % de l'hébergement d'urgence de toute l'île de France est fait à Paris et en Seine-Saint-Denis oui d'accord mais ça tout le monde accepte ça non on ne refait pas les équilibres on est de gauche on est de gauche mais on ne se préoccupe pas de savoir que on concentre la misère en Seine-Saint-Denis c'est la misère c'est la Seine-Saint-Denis qui soit assumée seulement en Seine-Saint-Denis seule la Seine-Saint-Denis doit assumer les obligations de solidarité nationale non écoutez là on parle sur l'hébergement d'urgence qui est d'ailleurs important en ce moment puisque les places se réduisent en ce moment aussi avec les Jeux Olympiques donc tout ça voilà un cercle là merci pour cette discussion animée Marie de Laplace oui allez-y vous voulez je voulais juste intervenir pour dire que les JO ce n'est quand même pas l'alpha et l'oméga du développement territorial donc on ne peut pas tout imputer non plus aux JO il y a des inégalités très fortes certes et donc il faut lutter contre ces inégalités très fortes les JO ça peut dans une certaine mesure participer de cette lutte contre certaines inégalités mais on ne peut pas leur mettre tout sur le dos quand même et avec des dynamiques qui sont aussi racontées dans le livre de Jodd qui sont aussi contraires donc en tout cas c'est ta démonstration dans ce livre pour terminer moi je voudrais comprendre avec vous Marie de Laplace quel sera l'impact de ces JO Stéphane Troussel nous a parlé d'un héritage je crois que vous avez dit dans certaines interviews dans la presse que ce qui allait être construit en Seine-Saint-Denis et l'impact des JO aurait des conséquences sur trois décennies on a entendu parler de chiffres sur l'emploi des études qui ont été faites nous disons qu'il y aurait entre 120 000 et 250 000 emplois créés par les JO olympiques retombées de 10 milliards d'euros et peut-être même seulement 5 et peut-être même un peu moins etc donc difficile à évaluer mais en tout cas en disant que c'est positif vous qu'est-ce que vous la chercheuse que vous êtes qui travaillez sur ces dossiers-là quand vous entendez toutes ces promesses qu'est-ce qu'on peut en dire est-ce que là il n'y a pas un miroir un peu un miroir aux alouettes oui je pense que quelque part penser qu'il y aurait finalement un bénéfice à faire des JO me semble quand même extrêmement exagéré c'est-à-dire dans le passé ça coûte plus cher que ça dans le passé on a pu voir toutes les analyses économiques qui ont été faites sur les JO montrent que les coûts sont plus importants que les bénéfices après la question c'est comment on évalue les coûts alors les seuls qui ont été à peu près rentables c'était ceux d'Atlanta je crois là il n'y a pas eu de je crois que c'est Los Angeles Atlanta ou Los Angeles c'est un des deux oui mais je crois qu'ils étaient juste aussi pour Atlanta ou l'inverse bref et donc tout dépend ce qu'on met dans les coûts et tout dépend ce qu'on met dans les bénéfices après une fois qu'on a dit ça moi je déteste parler d'impact des JO parce que pour moi les JO n'ont pas un impact il n'y a pas une relation de causalité entre les JO et puis la pratique sportive et puis l'image du territoire et puis la dynamisation du tourisme et puis la gentrification non les JO c'est quelque chose qui arrive à un moment sur un territoire c'est un outil qui arrive sur un territoire avec des caractéristiques qui sont quand même spécifiques c'est-à-dire que les JO Paris 2024 ce n'est pas les JO de Londres ce n'est pas les JO de Rio ce n'est pas les JO de Pékin c'est des territoires en plus hautes spécifiques et ces JO ils arrivent là avec des objectifs alors qui peuvent être louables ou pas louables peu importe mais en tout cas ils arrivent et puis il y a des stratégies qui sont conduites par des parties prenantes alors les collectivités territoriales mais aussi évidemment le cojo l'État aussi et puis on a un contexte qui est un contexte international qui peut être plus ou moins compliqué c'est le cas aujourd'hui on a le contexte national qui est aussi peut-être un peu compliqué c'est le cas aujourd'hui et puis un contexte local qui pour la Seine-Saint-Denis en tout cas est quand même aussi un tout petit peu compliqué et donc on ne peut pas dire voilà les JO vont générer un impact sur le développement territorial en Seine-Saint-Denis en revanche il peut y avoir un héritage il peut y avoir un héritage mais un héritage qui va être co-construit par les parties prenantes mais sur pardon je reviens un peu en arrière vous dites avant l'héritage la question des retombées économiques vraiment la justification qui est faite depuis des des mois des années de ces olympiques c'est-à-dire ça va être très important pour la France pour son économie ça va nous faire rayonner ça va être vraiment cet argument des retombées économiques il a été quand même très présent les retombées économiques les travaux qui ont été conduits sur les précédents JO montrent que vraiment en général les coûts et je vous dis toute la question est de savoir ce que l'on met dedans les coûts sont toujours plus importants que les bénéfices même en termes en termes d'emploi il peut y avoir une amélioration de l'emploi alors on va distinguer déjà l'amélioration de l'emploi qui est liée aux opérations de construction ensuite éventuellement une amélioration de l'emploi pendant l'organisation des jeux et puis éventuellement encore ensuite une amélioration de l'employabilité des personnes qui auront travaillé pendant les jeux des bénévoles mais cette amélioration de l'employabilité elle ne signifiera pas une amélioration de l'emploi parce que si les entreprises ne recrutent pas les jeunes qui ont des compétences et bien il n'y aura pas plus d'emploi donc on voit bien qu'entre l'impact et l'héritage possible il y a des tas de choses qui peuvent se passer il y a des stratégies il y a des comportements et il y a un contexte particulier qu'il faut prendre en compte l'héritage peut-être dernier point dernier échange et on ne fait pas très long mais pourtant c'est important vous vous dites pendant 30 ans ça va irriguer notre territoire et d'ailleurs je vais Marie de Laplace vous parlez aussi d'autres territoires c'est-à-dire vous parlez aussi vous travaillez aussi sur Paris sur l'image pour Paris pour les épreuves de surf qui auront lieu à Thiaopo vous parlez d'autres endroits où à chaque fois il faut évaluer ça précisément mais toi Jade tu dis l'impact en fait il sera il y a aussi un héritage négatif il y a aussi un héritage négatif par exemple il y a cette voie d'accès à l'autoroute qui est construite à côté d'un groupe scolaire le groupe scolaire Anatole France sur la place Pléiel alors qu'à Paris aujourd'hui on construit des voies piétonnes devant les écoles donc là il y a un héritage de pollution et d'injustice environnementale qui est créé à cette occasion on a un héritage qui va être qui est au fond un héritage de déni démocratique dans le sens où on avait une occasion unique de développer très vite de nouveaux aménagements urbains et un nouveau quartier c'est ce qui s'est passé avec le village olympique et ce qui se passe aussi avec le village des médias mais du fait de cette temporalité olympique qui est très courte qui est très rapide qui demande à tout le monde d'aller très vite et ça la solidéo qui a construit le village olympique n'a cessé de dire on a construit en 6 ans ce qu'on met normalement 15 à 20 ans à développer et bien il y a des conséquences en fait à cette accélération des choses et notamment la non prise en compte des demandes des habitantes et des habitants on aurait pu aujourd'hui en 2024 imaginer un co-développement d'un quartier avec les personnes qui sont usagères de ce quartier avec leurs habitantes et habitants et ce n'est pas ce qui s'est passé et notamment ce qu'on a vu c'est que tous ces collectifs d'habitants qui n'ont cessé de demander des aménagements plus respectueux de leur mode de vie pas contre les JO pas anti paru 2024 mais de dire attention nous on ne veut pas cette autoroute cette voie d'accès à l'autoroute à côté de l'école de nos enfants nous on ne veut pas ce quartier construit sur l'air des vents du parc de la Courneuve nous on ne veut pas la destruction de ces jardins ouvriers bon bref ces personnes elles n'ont pas été associées à la décision et aux aménagements vous ne pouvez pas relancer le débat de toute manière vous ne pouvez pas relancer le débat moi je veux bien que vous parliez des nids démocratiques mais vous savez les jeux c'est 2017 il y a eu des élections municipales en 2020 il y a eu des élections départementales en 2021 tous les élus locaux qui ont été qui se sont présentés ou qui ont été réélus aucun d'entre nous n'avons caché notre soutien à ce projet parce que finalement les projets dont vous parlez l'air des vents de quoi on parle excusez-moi mais vous mettez sur la table on va pas parler sur des projets en particulier mais pour finir on vous parle de collectif d'habitants vous êtes il y a les élus il y a aussi des gens qui peuvent s'exprimer c'est encore la démocratie mais parfaitement parfaitement mais sauf que je conteste ce que vous dites parce que vous voyez par exemple le quartier à Duny il a été livré un certain nombre d'habitants qui étaient critiques sur ce projet quand ils le voient aujourd'hui considèrent que ça va être mieux demain moi je ne suis pas un JOBA pourquoi j'ai engagé mon territoire dans ce projet c'est pas parce que je considère que les JO vont régler l'ensemble des problématiques de la Seine-Saint-Denis madame le disait les questions de pauvreté les questions de délinquance la situation de l'école qui me préoccupe particulièrement dans ce département ne vont pas être réglées par les JO bien évidemment mais par contre oui j'ai pris tout ce que je pouvais prendre voyez quand ça fait plus de 15 ans que le ministère des armées ne veut pas me céder un terrain de 12 hectares pollué jusqu'à la moelle parce que le terrain des essences à la Courneuve qui était une verrue urbaine inaccessible pour les habitants parce qu'il a été bombardé deux fois pendant la seconde guerre mondiale parce que les armées y ont stocké des hydrocarbures et que grâce à ça et bien je vais en faire une nouvelle entrée un accélérateur en tout cas on a essayé de traiter ce qu'on pouvait traiter avec quand j'ai un gamin sur deux plus d'un gamin sur deux qui ne sait pas nager quand il arrive en sixième et que grâce à ce projet et bien j'ai huit piscines construites ou reconstruites que j'ai dix mille gamins qui ont fait des stages d'apprentissage dans des villes qui n'avaient pas de piscines depuis plusieurs années je prends je prends tout ce que je peux prendre mais bien évidemment mon combat pour l'égalité pour les habitants de ce département il va se poursuivre avec les JO après les JO voyez par exemple en ce moment j'essaye d'obtenir de l'éducation nationale qu'elle ouvre qu'elle ouvre des moyens pour ce département qu'elle accepte par exemple de fusionner les deux académies entre Paris et la Seine-Saint-Denis les JO il ne faut pas leur faire dire ce qu'ils ne font pas ni placer en eux des espoirs de résoudre tous les problèmes d'un territoire qui en cumule beaucoup un certain nombre de problèmes mais qui par ailleurs parce qu'il est le plus jeune de France métropolitaine et bien je considère qu'en Ile-de-France notamment il va avoir un rôle majeur à jouer mot de la fin Marie de Laplace s'il vous plaît oui je pense que le déni démocratique si déni démocratique il y a eu c'est qu'il n'y a pas eu d'appel et de demande de consultation et de concertation au moment de la candidature ça c'est un vrai déni démocratique après la prise en compte des habitants je conçois et ce que j'en ai vu par exemple à Thiaopo mais ailleurs aussi est insuffisante mais on a des temporalités qui sont de fait extrêmement serrées et la solidéo de ce point de vue là moi je me souviens les avoir rencontrés au tout début en leur disant mais vous allez prendre en considération les habitants mais comment on va mais on n'a pas le temps on peut pas on peut pas ça pose vraiment quand même une question démocratique quand même oui je suis bien d'accord mais c'est pas vraiment c'est un accélérateur de développement potentiellement mais ça pose même une sérieuse question démocratique au sens où par exemple lorsque l'on regarde nous quand on fait des enquêtes pour savoir ce que les gens pensent des JO on a fait des enquêtes pas dernièrement mais en tout cas jusqu'à 2022 c'était positif la majorité est positive alors que la majorité ne corresponde pas au désidérata de tout le monde ça c'est toujours comme ça nous verrons ce qu'il en est dans quelques semaines si ce sentiment positif donc apparaît merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau cette émission elle est en accès libre mais possible uniquement parce que vous vous abonnez donc abonnez-vous si vous le pouvez merci à très vite